Un naufrage judiciaire et médical. Cette injustice a commencé le 13 mars 2009. Lors de l'entente hors cour, faite à notre insu le 13 mars 2009, a-t-elle été planifiée par Les avocates dans l'unique but de camoufler les erreurs juridiques et médicales au dossier. La Cour suprême du Canada a refusé entendre la cause. Numéro du jugement du juge Michel Désiel de première instance 540-17-002181-062 Voici le lien du jugement. http2.com.ca.t.ffws Préambule Le 23 septembre 2003, Finshut de 16 pieds aux Nutrition Fitness Cardio INC, Commerce en rénovation qui est ouvert au public dure les travaux, J'ai été dans le coma dure 4 jours, J'ai été branchée sur un respirateur 72 heures, Entre la vie et la mort, Comme c'est qu'est la vie, Un traumatisme crânien, Toutes taxes comprises, Sévère, Un engourdissement de tout émis corps gauche 24 bar oblique 24. Après 4 années de combat judiciaire contre Retraite Québec, Il m'accorde ma rente d'invalidité à cause de ce test C-sévère. Vu et donné mandat à des avocats très compétents, Ils n'ont pas démontré au juge que le défendeur était le maître d'œuvre de son magasin en rénovation. Ils ont conjointement caché l'admission et la négligence du défendeur qu'il avait admise deux ans avant le procès, Il n'existe aucune connivence entre avocats, fait de la parano. Note importante, posez-vous la question. Durant la lecture des faits des huit pages, Si avez accepté ou signé ce règlement hors cours de 5000 $ sur une poursuite de 280 $530.78 à la suite de mon grave accident de 2003, Pourquoi dénoncer toujours ce règlement onze ans plus tard? La réponse est fort simple, ce règlement a été fait à mon insu, devant le juge Jacquer, Fourni le matin du 13 mars 2009 par notre avocate Nancy Lecomte avec sa collègue avocate du défendeur. Les faits Arrive la première journée du procès, le 12 mars 2009, dès notre arrivée au palais justice de Laval, Nancy Lecomte dit à moi, ma conjointe et mon témoin que la cause n'est pas inscrite au rôle, Car la greffière aurait commis l'erreur de ne pas inscrire la cause au rôle du jour, Elle confirme ce fait devant le barreau le 15 février 2012, Nous n'avons pas vérifié sa version le 12 mars 2009, on lui faisait confiance. Il ne faut jamais faire l'erreur de faire confiance aux avocats les yeux fermés. Restez sur vos gardes. Le palais justice nous confirme en 2011 avec le plumitif Que la cause était au rôle provisoire depuis le 23 mai 2008 et au rôle pratique depuis le 20 juin 2008. Croyez-vous la version Lecomte que la cause n'était pas au rôle? Le plumitif valide aussi que le juge Fournier était désigné depuis le 23 mai 2008 pour entendre la cause. Le procès a débuté le 12 mars 2009, à 15h16 au lieu 9h30, Dure mon témoignage, CD audio, deux avocats sont entrés à la 38, 24 jusqu'à la 42, 0-4 minutes et discuté de la garde partagée d'enfants. Il est facile de comprendre que le juge Fournier n'avait pas fini le 12 mars entendre la cause du 11 mars 2009 et non parce que la cause n'était pas au rôle comme le laisse croire l'avocat. Le propriétaire du commerce, M. Potvin, admet à Lecomte lors de son interrogatoire hors cours du 15 mars 2007 que le câble qu'il a installé sur la mezzanine n'est pas sécuritaire. Il mentionne qu'il ne permet à aucun employé ou un enfant de se rendre sur la mezzanine, considérant la situation dangereuse. À la suite de cet interrogatoire, Lecomte dépose une requête-réponse. Elle ne parle pas de l'admission de responsabilité de Potvin au juge le entre 12 et 13 mars 2009. André Trudel non plus, il n'en parle pas le 24 février 2011. Était-ce pour camoufler les erreurs dans l'expertise médicale du neurologue mandaté par Lecomte ainsi les erreurs dans la requête d'introductives d'instance? À propos de l'admission Potvin, Lecomte avait reçu le mandat afin de démontrer sa responsabilité. Elle dit simplement le 13 mars 2009, sans notre présence devant le juge fournier. Nous on plaidait un partage de responsabilité, c'est évident point. Il est une évidence que nous, c'est moi et Lecomte qui plaidaient ce partage de responsabilité. Parle-t-on également d'une version dite de mauvaise foi, car elle mentionne au barreau le 15 février 2012, page 100. « Oui, ça faisait du sens, cette offre-là. » C'était raisonnable. Au moins, M. Paquette ne partait pas les mains vides, puis il avait un 5 000 $, dollar point. Sans notre accord et le règle, 27 fractures du corps, 10 entrailles à la tête et faciale 1 T, c'est sévère pour 5 000 $. Évidemment, le juge préfère croire les huit dires avocates qu'il y a eu règlement hors cours le matin du 13 mars 2009, même sans ma signature de quittance et du soi-disant règlement hors cours. Le juge change-t-il la version des avocates dans son jugement du 8 mars 2011, à votre tour de juger de la vérité ? Le juge Désiel mentionne le 8 mars 2011, au point, 9 de son jugement. Neuf ans fin de journée, le juge Fournier rencontre les avocates dans son cabinet et indique que le demandeur n'a pas prouvé la faute de la défendresse. Un rappel, le défendeur Potvin admet sa négligence le 15 mars 2007 lors de sa déclaration solennelle, qui était au dossier de la Cour depuis le 3 mai 2007. Comment le juge Jaquer, Fournier, peut-il prétendre le 13 mars 2009 que la faute de Potvin n'a pas été prouvée et que ma faute est la plus lourde dans mon meilleur des scénarios, car le compte ne parle pas de cette admission ? Le juge Fournier serait prêt me faire une fleur, note sténographique, pour une indemnité de 15 000 $, alors que Potvin admet sa négligence sur le câble qu'il a installé le samedi du 20 septembre 2003. Questions sans réponses Pour le juge Fournier en Vienne à la conclusion que j'ai 90 % de responsabilité et le défendeur 10 %. Le juge Fournier savait-il que Potvin avait admis sa responsabilité en 2007 ? Avaient-ils lu les notes sténographiques officielles de 2007 ? Questions en litige Le CD audio du 13 mars 2009 a été déposé en preuve au procès du 24 février 2011. Mon avocat Trudel ne parle pas des faits sur le CD audio. Alors que le juge Fournier dit à le compte qu'il aurait aimé expliquer, le compte ajoute On ne voulait pas qu'il soit en présence l'un de l'autre point. Après l'insistance du juge de vouloir m'expliquer, le compte dit de bonne foi, écoutez, je peux l'appeler pour le faire revenir, c'est pas un problème point. Le juge Fournier dit non, 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 non le fera pas venir pour s'appoint. Selon l'article 17c.pc, le juge n'a pas le droit de refuser la présence du demandeur à la cour. Article 17c.pc, Code de procédure civile, mentionne 17c.pc, le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s'il agit d'office, prendre une mesure qui touche les droits d'une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d'office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu'à jugement et pendant l'exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les partis n'ont pas été à même de débattre point. Vous avez compris que la responsabilité de Potvin n'a jamais été mentionnée devant le juge. Le juge Fournier ne pouvait pas se prononcer sur le fait que ma faute était la plus lourde. Le juge Fournier s'est prononcé sur la responsabilité de Potvin sans elle soit discutée au procès devant lui. Des contradictions d'avocates et dans le jugement il n'en a plus qu'une. Au point, 50, Désiel écrit, c'est le demandeur qui décide de quitter le palais justice et ne peut aujourd'hui faire ce reproche à Maître Lecomte. Note importante. Dans le déboursé des frais, André Trudel mentionne que Maître Gwynn O'Kory avait fait l'écoute du CD audio du 13 mars 2009, soit le 13 juillet 2010. Trudel ne parle pas le 24 février 2011 sur le fait que le juge Fournier et Lecomte ne voulait pas de ma présence le matin du 13 mars 2009. Parle-t-on de partialité au point, 50, du jugement car c'est Lecomte qui ne voulait pas de ma présence, nous n'avons pas quitté le palais justice de notre propre gré, Lecomte nous induit en erreur avec de l'intimidation que si, par le procès, risque d'avoir des frais de 18$ 000.00 à payer, il n'y se fait. Alors un avocat du syndic du barreau confirme ce 18$ 000.00 dans sa lettre d'enquête, dossier fermé, aucune sanction. Le 24 février 2011, Vézina et Trudel invoquent page 10 que le procès du entre 12 et 13 mars 2009 avait été scindé pour en déterminer la responsabilité de l'accident, Lecomte à la page 54 dit que c'est le juge Fournier qui lui avait suggéré la scission de l'instance. Le juge Fournier devait rendre un jugement sur la scission d'instance avant le procès du entre 12 et 13 mars 2009. Aucun jugement n'est écrit au plumitif sur la scission d'instance car il n'existe pas. Pourtant dans son jugement, le juge Désiel écrit que la scission d'instance est ordonnée, alors qu'elle n'existe pas la scission. Le juge Désiel dit au point, 5, émoticône, tristesse, 5, la scission d'instance est ordonnée. Note, le juge Désiel ne vérifie pas la fausse déclaration des trois avocats car il n'existe aucun jugement sur la scission d'instance, la scission se fait sur demande uniquement, article 273.1 et l'article 273.2 CPC, il faut un jugement sur la scission d'instance et ce jugement est sans à peine. Madame Asseline Sténographe n'a pas retranscrit en totalité le CD audio du 24 février 2011 qui lui avait été demandé par moi, il manquait six pages, soit la présentation des faits de Trudel qui était si importante pour la cour d'appel du 14 avril 2011. De ces minutes manquantes, Trudel dit page 5, que j'ai retourné le chèque et les documents de quittance car n'étaient pas d'accord avec ce règlement. Alors que n'ai jamais reçu le chèque et les documents, lorsque le compte m'a téléphoné le 22 avril 2009 pour me dire qu'elle reçut le chèque, lui dit par courriel le 22 avril 2009 que Desjardins qu'ils se le mettent au plus profond qu'ils pensent ce 5000 $ de règlement, est-ce clair que n'ai jamais rien reçu. Le compte envoie le courriel de mon refus à Vézina que le 22 mai 2009 soit 30 jours après avoir reçu mon courriel, diligent n'est-ce pas. Retenez ceci, selon le jugement du juge Desjel, le compte reçoit à Valleyfield le 23 mars 2009 le chèque et les documents de quittance, document qui lui a été envoyé de Québec le 23 mars, selon le juge les documents et le chèque m'aurait été transmis, il en fait quoi de mon courriel de refus du 22 avril 2009, cohérent le juge ou invente que n'ai jamais rien reçu. Le compte confirme au barreau le 15 février 2012, page 100, qu'elle a retourné le chèque et les documents de règlement à sa consœur, il est donc clair n'ai jamais reçu les documents et le chèque, car lorsqu'elle me téléphone dit à la partie adverse aller se faire foutre avec son règlement. Le juge Michel Desjel dit dans son jugement au point, 11 du 8 mars 2011, que le chèque et les documents m'ont été transmis par le compte le 23 mars 2009, faux, lequel que j'ai retourné que le 22 mai 2009. Notre avocat André Trudel induit en erreur le juge en disant que c'est moi qui a retourné les documents et le chèque. Dans son jugement au point, 12, le juge Desjel mentionne. 12, les déclarations de règlement ne sont pas retournées, point. Le compte ne valide pas la version 12 du juge Desjel, le 15 février 2012, soit 48 semaines après son jugement, elle mentionne avoir retourné les documents à sa consœur, tout comme Trudel le mentionne. Lorsque Vé en appel du jugement Desjel, soit le 14 avril 2011, 4 minutes 44 secondes de la transcription du procès du 24 février 2011, n'a pas été retranscrite. La question se pose, est-ce Trudel qui avait demandé à Mme Asselin de retirer sa présentation des faits, Mme Asselin, n'a pas cette information, mais elle avance sans preuve que c'est moi qui lui ai demandé. S'il avait demandé à Mme Asselin d'enlever la présentation de Trudel, je fais disparaître la preuve d'où le juge Desjel aéré solide au point 12 dans son jugement sur la version Trudel. Vézina confirme le 30 janvier 2012 dans sa lettre au barreau du cul, à la page 2 que le 9 mars 2003, donc trois jours avant le procès du 12 mars 2009, elle avait fait une offre de 5000 $ à Lecomte qu'avait refusé le 9 mars 2009. Mais elle était sur la table cette offre le 12 mars au matin, mensonge de Lecomte, alors qu'elle mentionne le 24 février 2011, à la page 79 qu'elle avait faite cette offre de 5000 $ dans les semaines précédentes. Le juge Desjel écrit dans son jugement au point 30. 30 enfin, les parties admettent que si M. Vézina venait témoigner, elle confirmerait avoir fait une offre de 5000 $ à Lecomte dans les jours précédant le procès, offre qu'elle a réitérée le matin du 12 mars. Au procès verbal du 24 février 2011, il est écrit page 7. Il est admis que si M. Vézina viendrait témoigner, elle viendrait dire qu'elle avait fait une offre de 5000 $, quelques semaines avant la date du 12 mars 2009 et qu'elle l'a réitérée le matin du 12 mars 2009 au matin. Faut le matin du 13 mars au matin. Vous avez compris qu'il y a deux faits erronés au point, 30 du jugement, lorsqu'il écrit avoir fait une offre quelques jours précédant le procès et avoir réitéré l'offre le matin du 12 mars. Alors, au procès verbal, il est écrit « Quelques semaines, Vézina dit à la page 79 avoir fait une offre dans les semaines précédentes et non dans les jours précédents comme indique le juge dans son jugement. » Une version contradictoire très importante de Lecomte. Le 24 février 2011, à la page 56, Lecomte dit Réponse « Je leur ai soumis l'offre de règlement, puis ils sont partis avec ça. » Il n'y a pas eu de décision de prise à ce moment-là. Question de Vézina « On est le 12 mars, on est à quel ? » Moment Réponse « C'est la première journée » Question « Dans le 12 mars » Réponse « Oui » Au page entre 71 et 72, Lecomte est questionné par le juge Michel Désiel. Question « Alors, je comprends que le procès étant fixé pour deux jours, vous aviez encore toute la journée à votre disposition. » Réponse « Bien oui » Question « Autant » Et 009 « Et qu'elle l'a réitéré le matin du 12 mars 2009 au matin. » Faut le matin du 13 mars au matin. Vous avez compris qu'il y a deux faits erronés au point, 30 du jugement, lorsqu'il écrit « Avoir fait une offre quelques jours précédents le procès » et « Avoir réitéré l'offre le matin du 12 mars ». Alors, au procès verbal, il est écrit « Quelques semaines », Vézina dit à la page 79 avoir fait une offre dans les semaines précédentes et non dans les jours précédents, comme indique le juge dans son jugement. Une version contradictoire très importante de Lecomte Le 24 février 2011, à la page 56, Lecomte dit Réponse « Je leur ai soumis l'offre de règlement, puis ils sont partis avec ça. » Il n'y a pas eu de décision de prise à ce moment-là. Question de Vézina « On est le 12 mars, on est à quel moment ? » Réponse « C'est la première journée. » Question « Dont le 12 mars ? » Réponse « Oui. » Au page entre 71 et 72, Lecomte est questionné par le juge Michel Désième. Question « Alors, je comprends que le procès étant fixé pour deux jours, vous aviez encore toute la journée à votre disposition ? » Réponse « Bien oui. » Question « Autant. » Est-ce que vous en avez discuté avec M. Paquette ? Oui, mais on peut continuer, mais les risques sont là. Réponse « Oui, oui, puis la journée était fixée pour ça. » J'avais mes choses avec moi, puis même, comme je vous dis, le soir, 12 mars, j'avais aucun mandat. Argument Le 24 février 2011, à la page 4, le juge Désième dit « Discussions qui ont eu lieu en fin de journée du 12 mars. » Vézina dit « Amorce de discussion, monsieur le juge, » « Parce qu'il n'y avait pas encore de montant sur la table à ce moment-là. » Je vous le précise, point. Vézina ment elle à la page 79, lorsqu'elle dit avoir réitéré l'offre le matin du 12 mars, alors, à la page 4 elle dit qu'il n'y a pas de montant sur la table le 12 mars à la fin de la journée, et elle le précise. Concernant la compétence de Lecomte dans l'évaluation de mes blessures. Dans la cause de Mme Lisotte, c'est Lecomte n'a pas cru bon de me faire évaluer en neuropsychologie, j'ai compris pourquoi maintenant. Le docteur Mousset sans examen en neuropsychologie dit que mes séquelles neurologiques sont une atteinte motrice et sensitive à la marche et le désordre des mouvements, il fixe le tout à 9%. Mme Lisotte ne peut plus faire un travail à temps plein avec 5% de séquelles neurologiques, mais moi avec 9% peux travailler à temps plein en respectant mes limites fonctionnelles, suis bien confulat. Le juge de première instance dans la cause de Mme Lisotte sait Maison Simons, la défendresse n'a pas maintenu les lieux sécuritaires, tout comme Potvin, responsabilité admise hors cours par Potvin en plus. Mme Lisotte reçoit 172 $ 549.21 pour une commotion cérébrale sans coma ni fracture. Le juge fournier le 13 mars 2009 était prêt à m'accorder 15 000 $ pour un traumatisme crânien sévère avec 27 fractures du corps, 10 entrailles à la tête et faciales, il a choisi en terrine un règlement hors cours fait à notre insu par deux avocates pour 5 000 $. Les erreurs dans les expertises médico-légales des deux neurologues, a-t-il fait échouer le recours ? Le docteur Pierre Mayou le croit. Est-ce des erreurs par manque de diligence du neurologue docteur Normand Mousset et de la docteur Suzanne Rousseau, neurologue, de la partie adverse, un enfant au primaire aurait-il fait mieux ? Docteur Mousset avait été mandaté par le comte le 6 mars 2006 pour m'évaluer, évaluation effectuée le 13 avril 2006, expertise écrite le 24 juillet 2006. Il mentionne page 1 que mon Glasgow à l'évaluation initiale lors de mon arrivée à l'hôpital Sacré-Cœur il est de 5, alors que l'hôpital confirme à 17HRS que l'évaluation initiale du polytraumatisé à l'urgence un Glasgow de mars 2015. Page 3, il mentionne que le 25 septembre 2003, on me retire du respirateur artificiel, le 30 septembre 2003 on procède à l'exérèse d'un brin thoracique, côté droit, et le 16 septembre 2003 reçoit mon congé de l'hôpital du Sacré-Cœur. Oups, il aurait eu mon congé le 16 septembre 2003, avant l'accident du 23 septembre 2003, pas mal n'est-ce pas, et le 25 septembre 2003 n'ait pas été retiré du respirateur me suis extubée au réveil du corps. Encore page 3, le Dr Mousset mentionne que du 17 octobre 2003 au 21 novembre 2003, était à l'hôpital juif de réadaptation, cette information est erronée, la vraie date de la fiche admission sortie, c'est du 16 octobre 2003 au 24 octobre 2003, donc 8 jours hospitalisation et non 5 semaines. À la page 7, le comte demande au Dr Mousset, à la suite de la chute du 23 septembre 2003, s'il avait été affecté d'une incapacité totale temporaire juste à quelle date, il mentionne que l'invalidité aurait cessé le 10 juin 2004 à ma sortie de l'hôpital juif de réadaptation. Alors, à la page 3, il écrit le 21 novembre 2003, mon congé l'hôpital juif. Oups! En ce qui concerne la neurologue Suzanne Rousseau qui avait été mandatée par la première avocate de la partie défendresse Marie-Pierre Damour, évaluation effectuée le 23 août 2007. La Dr Rousseau commet des erreurs de date, elle se permet de changer les faits du neurologue et de l'orthopédiste qui m'avait évaluée sans la Rousseau mais vue entre le 23 septembre 2003 et le 23 août 2007, imaginez les deux avocates venir expliquer au juge les erreurs dans leur dossier de preuve médicale. La Dr Rousseau savait très bien que son expertise de 2007 avait été demandée par l'avocate du demandeur, mais en septembre 2011, elle mentionne à Retraite Québec pour ma demande d'invalidité que était mon avocate qui l'avait mandatée ce qui est faux, elle ne fait que mentir pour cacher le conflit d'intérêts, elle se retourne. Le collège des médecins l'ont protégée ce sont conflits d'intérêts. Les erreurs dans expertise du 23 août 2007, la Dr Rousseau mentionne page 2, qu'elle disposait de l'expertise du Dr Mousset du 27 juillet 2006, alors que c'est le 24 juillet 2006. À la page 4, elle ment lorsqu'elle écrit en 2006 que avaient repris mes activités de travail à temps plein, n'aient jamais repris le travail à temps plein. À la page 8, elle écrit « Monsieur Paquette a été retrouvé inconscient par ses collègues couchés sur un plancher de céramique, inconscients et présentant un saignement au niveau du cuir chevelu. N'est jamais de saignement au cuir chevelu, aucune cicatrice, le sang a coulé par le nez, la bouche et oreille droite, confirmé par la fiche médicale de l'urgence de Sacré-Cœur le 23 septembre 2003 à 15h-28h. » À la page 13, Rousseau écrit que le Dr Beaumont, orthopédiste, avait établi la période d'incapacité du 23 septembre 2003 jusqu'au 1er septembre 2004, alors que le Dr Beaumont écrit à la page « C'est le 1er septembre 2005. » Rappelons-le, Dr Rousseau ne m'a jamais vu avant le 23 août 2007. Elle se permet de changer la période d'invalidité qu'elle considère le 31 mai 2004. Rousseau conclut que huit mois après mon coma, un traumatisme crânien sévère, TCC avec 27 fractures du corps, était apte au travail à temps plein et reprendre toutes mes activités sportives, peut jouer au hockey, jouer au golf, faire du patin à roulettes, mais éviter de monter dans une échelle à cause de mon Mac équilibre, suis perdue là. Rousseau reçoit le mandat de Retraite Québec le 25 septembre 2012 pour ma demande d'invalidité, selon le Dr Mayou et le Dr Mousset, même s'il a commis des erreurs. La Rousseau aurait dû refuser le mandat pour conflit d'intérêts, un rappel en 2007 elle avait été mandatée par l'avocate du défendeur dans la poursuite aux civils. Mais pour cacher le conflit d'intérêts elle ment à Retraite Québec, page 1 en leur mentionnant que c'est ma procureure qui l'avait mandatée en 2007, pourquoi elle nomme pas le nom de ma procureure Nancy Lecomte ? Évidemment le Collège des médecins l'ont protégée en rejetant le conflit d'intérêts elle va même effacer l'information sur la procureure qui l'aurait mandatée en 2007, ce qui est interdit selon la loi effacée des renseignements juridiques. La Rousseau aurait mentionné en 2015 au Dr Michel Jarry, du syndic du Collège des médecins, qu'elle ne peut affirmer l'identité de l'avocate qu'il avait mandatée pour son expertise du 23 août 2007, avec huit ans de recul, n'ayant plus cette expertise, pourtant elle écrit à Retraite Québec en 2012, page 7, l'identité de Nancy Lecomte qui avait mandaté le Dr Mousset en 2006. Lecomte ne pouvait donc pas avoir mandaté la Rousseau en contre-expertise. Le Dr Jarry mentionne dans sa lettre du 20 juillet 2015 avoir l'expertise de la Dr Rousseau, pourtant elle détient la preuve que Rousseau efface la phrase par son procureur de l'époque. Évidemment, elle refuse de dire que ce mandat elle l'avait reçu de la partie défendresse. Elle commet l'erreur en 2007 que le Dr Mousset m'avait évalué le 27 juillet 2006 au lieu du 24 juillet 2006. Par contre, en 2012, elle mentionne la bonne date, soit le 24 juillet 2006 à Retraite Québec, pourtant elle dit au Collège des médecins ne plus avoir son expertise. Elle mentionne dans son expertise du 23 août 2007, à la page 11 que le Dr Beaumont indique le diagnostic d'une épicondylite droite, il m'avait prescrit un bracelet pour le coude, la Rousseau écrit que l'épicondylite serait au niveau de mon épaule au lieu du coude droit. Rousseau mentionne page 9 que j'ai subi un traumatisme crânio-cérébral significatif lors de mon accident de 2003, mais il lui est difficile d'imputer ma fatigue et mon manque d'endurance car lui aurait dit en 2012, car travaillait à temps plein en 2007, alors que c'est faux. Elle dit à la même page que peut faire un travail administratif, « Les preuves ont été déposées que j'ai dû fermer ma compagnie parce que faisaient plein d'erreurs administration. Encore là, le Collège des médecins se fout des preuves faut sauver la neurologue qui ment. » Ce qu'il est important de retenir, il ne faut jamais soulever les erreurs des avocats, médecins et un juge dans nos preuves. Ceci n'est pas bon pour l'intégrité du système judiciaire en tant que simple citoyen qui n'a aucune formation juridique. Puis-je affirmer que le règlement hors cours pour 5000 $ avait été planifié avant le procès du entretien? Entre 12 et 13 mars 2009, dans l'unique but de camoufler les erreurs commises par les neurologues des deux parties, d'où notre bureau d'avocats déposé à la Cour soit le 3 mai 2007, et la partie défendresse dépose le 10 octobre 2007 leur expertise médicale des neurologues. Il y a 7 erreurs par notre neurologue Mousset et 4 erreurs par la neurologue Rousseau du Défendeur. Est-ce que les conseils de discipline protègent les membres de leur profession lors d'une plainte privée, lorsqu'il y a parjure et falsification de la preuve? Est-ce que les instances judiciaires protègent les conseils de discipline lorsqu'on rejette votre plainte? Sincèrement, oui. Merci de votre attention. Contacte-se.